Voilà, alors une question au sujet des canaux potassiques de fuite. Les canaux potassiques de fuite, ce sont donc des canaux ioniques spécifiques au potassium, et les canaux de fuite, souvenez-vous, ce sont des canaux qui sont ouverts spontanément, pour lesquels il n'y a pas un mécanisme d'ouverture, donc ils ne sont pas mécanodépendants, voltage dépendants, etc. Alors, ils sont formés de connexions. C'est quoi les connexions ? Les connexions eux-mêmes formées de protéines de connexines, sont les structures qui forment les gap junctions. Les canaux potassiques, les gap junctions, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas du tout la même dimension. Les gap junctions, c'est beaucoup plus grand que les canaux potassiques, donc on va barrer cette première là. Alors, l'activation du récepteur GABA-B permet leur ouverture. L'activation du récepteur GABA-B, le récepteur GABA-B, on l'a vu, c'est un récepteur métabotrope, un récepteur GABA-ergique au GABA. Quand le GABA se lie au récepteur GABA-B, il y a une cascade biochimique qui commence par une protéine G, et puis cette protéine G activée va permettre d'ouvrir des canaux potassiques. Donc ça commence bien, et puis ces canaux potassiques, c'est lesquels ? On l'a vu qu'ils s'appelaient des canaux guirques. Alors, est-ce que ces canaux guirques sont des canaux de fuite ? De fait, non. Ce sont des canaux ligands dépendants. Ce ne sont pas les canaux de fuite. Ils sont des composants de la pompe sodium-potassium. La pompe sodium-potassium, elle est bien à distinguer, une pompe ionique, d'un canal ionique. Donc la pompe sodium-potassium, c'est une pompe. C'est vrai qu'elle a des sites pour le potassium, mais ces sites pour le potassium, ce ne sont pas des canaux potassiques, et certainement pas des canaux potassiques de fuite, puisqu'au contraire, la pompe pousse le potassium contre son gradient de concentration. Donc on va barrer celle-ci aussi. Dans les cellules gustatives, vous ne le connaissez pas encore, leur ouverture est modulée par l'acidité de la salive. Donc ça, vous ne le savez pas. On va dire, voilà, c'est comme si on ne l'avait pas encore étudié, puisque c'est vraiment votre cas. Et ils sont responsables de l'associativité. Alors dans l'associativité, l'associativité, on l'avait vu, entre l'étage présynaptique et l'étage postsynaptique, dans le cadre du récepteur NMDA. Et si vous vous souvenez bien, l'associativité, c'était ce qu'on avait quand le calcium avait permis de synthétiser de l'oxyde nitrique NO et que ce NO montait jusqu'à l'étage présynaptique et faisait que quand des vésicules de neurotransmetteurs, des vésicules de glutamate fusionnent avec la membrane, qu'il y en a plus qui peuvent le faire. Donc ça facilite ceci. Donc ceci a l'air faux, on ne voit pas de potassium là-dedans. Alors qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste une proposition que vous ne connaissez pas, qui est peut-être celle-là. Alors si on est de nature à parier, eh bien on va parier, sinon on va attendre d'avancer un petit peu dans le cours pour avoir plus d'assurance par rapport à cette réponse.